Coucou et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'étais un peu indisposé, mais ça va, je me rends grâce. Aujourd'hui, je veux répondre à quelques questions que j'ai reçues concernant l'accouchement ici en Amérique. Normalement, c'est un sujet dont Fafa et moi, on devait discuter dans un de nos lives, mais on n'a pas pu le faire. Donc, il y a des gens qui posent des questions, qui veulent savoir exactement combien ça coûte. Ça coûte des fortunes. Accoucher ici coûte des fortunes. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, il faut, au fait, avoir l'assurance, soit l'assurance état, ou l'assurance du boulot, ou l'assurance personnelle. Donc, l'assurance personnelle ici, c'est le marketplace, ils appellent ça marketplace, c'est like, vous n'êtes pas éligible pour l'assurance de l'état. Donc, on vous envoie vers le marché, vers d'autres institutions qui pourront vous aider à trouver ce qui est mieux pour vous par rapport à votre income. Donc, vous comprenez, donc. Oison. Je suis allée prendre Princess à l'école, donc, elle est là, elle a fait les grimaces. Pour éviter de payer, au fait, il faut avoir une assurance, et pas n'importe laquelle, parce qu'il y a des assurances, comme je vous l'expliquais, l'assurance sur le marketplace, au fait, ça va vous aider à aller à l'hôpital, mais il y a une partie que vous serez obligé de payer. Mais souvent, ces parties ne sont pas chères. Cette vidéo n'est pas pour décourager ceux qui ont envie de venir accoucher ici, mais pour encourager ceux qui veulent accoucher ici. Mais c'est juste pour vous donner les informations qu'il faut. Parce qu'il y a d'autres trucs que d'autres ne vous disent pas, et que ce test, c'est cela. Ils préfèrent que, quand vous venez, vous les découvrez vous-même. Accoucher ici, c'est bien. Vous savez bien pourquoi? C'est pour la nationalité des enfants en même temps. Parce que, je vous promets, si moi, je dois comparer, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, accoucher en Afrique est mieux, hein, ici, là. À part la nationalité que votre enfant aura, là. Accoucher en Afrique est mieux. Les médicaments en Afrique aussi sont bien. Vous êtes enceinte ici, vous partez à l'hôpital. Même sans avoir déjà l'assurance, vous pouvez partir. Parce que vous devez forcément aller au soin. Arriver là-bas, je raconte-moi mon cas. Arriver là-bas, on va vous demander l'assurance que vous n'avez pas. Donc, quand on sait que vous n'avez pas ça, il y a d'autres hôpitaux qui vont vous aider à avoir ça. Donc, moi, on m'avait aidé. Il y avait une compagnie d'assurance qui était là, dans l'hôpital avec qui je suis partie, qui m'a aidé. Je venais d'arriver, donc je n'avais pas encore les trucs d'assurance et autres, là. Donc, on m'a aidé et facilement, j'ai pu avoir l'assurance de l'État. On va vous demander vos incomes, combien vous gagnez. Donc, vous allez montrer si vous gagnez plus qu'il le faut. Ici, quand vous gagnez plus qu'il le faut, on ne vous entroît rien. Mais ça, on ne veut pas dire de ne pas travailler. Et si vous devez regarder le fait que, parce qu'il ne faut pas que vous payiez les assurances et autres, là, vous n'allez pas travailler. Alors, là, c'est que, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut travailler, il faut travailler. Ce qui est sûr, quand il calcule tout avec ce que tu paies ou le loyer, il facilite quand même. Souvent, tu as la chance et puis, quand il calcule tout, on te le entroît. C'est pour ceux-là qui travaillent beaucoup, beaucoup, qu'on ne leur entroît pas ça. D'abord, cherchez à savoir si la personne chez qui vous voulez rester, elle est d'accord avec le fait de vous accommoder avec une grossesse. Parce qu'une grossesse, ce n'est pas facile. Dans le cas où vous venez avec déjà la grossesse, on vous a déjà quand même donné le visa avec la grossesse et que vous descendez ici, c'est ce que vous voulez rester chez quelqu'un. Le comportement à tenir avec la personne, c'est ne pas fatiguer la personne parce que, et garder beaucoup d'argent sur vous. Parce que quand vous venez avec une grossesse, ce n'est pas comme si vous avez déjà l'assurance. Non, c'est la personne qui va vous aider à appeler la compagnie ou bien va vous aider peut-être à remplir la fiche pour l'État, pour demander une assurance. Il y a tellement de choses que la personne va vous aider à faire. Donc, ici, notre temps est précieux. Donc, quand vous venez et que la personne est en train de vous aider, sachez aussi quand même que c'est vous qui devez payer les déplacements, ce genre de trucs. Ne laissez pas la personne faire tout au fait parce que vous allez frustrer la personne. Aussi, il y a le fait que d'autres femmes, quand elles viennent enceintes déjà et qu'elles sont avec leur hébergeur. Vous savez, la femme enceinte, elle a souvent des crises et puis elle a souvent mal la nuit, ce genre de trucs. Ce n'est pas facile. Donc, sachez faire quand même. Sachez vous comporter. Imaginez que l'autre est allé travailler et que tu as dit, vous allez rendre et dans la nuit encore, vous avez vos malaises, tout ça là. Et elle doit encore vous amener à l'hôpital la nuit là ou appeler l'ambulance. C'est déjà un grand souci pour cette personne-là. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver, hein. C'est des trucs qui peuvent arriver, mais vivez bien votre grossesse, quoi. Ne faites pas bébé tout le temps, like. Soyez dynamique. Ne cherchez pas toujours l'appui de votre hébergeur, like. Quand vous avez un problème, vous savez que vous-même, vous pouvez déjà prendre le portable et appeler l'hôpital, vous comprenez, ou bien l'ambulance. Ne dépendez pas de quelqu'un, en fait, parce que tout le monde ici a ce problème. Ce n'est pas parce que la personne-là est belge qu'elle n'a pas ce problème, vous comprenez. Quand tu n'as pas l'assurance et que tu as ton social, pas arriver à l'hôpital, à aller donner ton social, là. Parce que quand tu vas là-bas, tu n'as pas encore l'assurance, mais on te traite quand même. Ces gens, tu as eu une malaise quand tu étais enceinte et tu es parti à l'hôpital, ou que tu as appelé l'ambulance. L'argent qu'on va t'envoyer, le bill qu'on va t'envoyer, là, toi-même, tu vas te crier, même. Tu vas te dire, mais c'est quoi, ça? Donc, Quand vous allez à l'hôpital, là, ne donnez pas vos socials comme ça. Ne donnez pas ça, vous n'en avez pas, et puis c'est tout, quoi. Vous n'en avez pas. Même si on doit vous envoyer les billes, ça serait à votre adresse. C'est là où on va vous envoyer les billes, et après, vous pourrez les appeler et discuter de cela. Genre, vous n'avez pas, comment vous allez faire. Il y a des billes qui viennent souvent, et puis, quand vous discutez avec eux, on vous réduit ça complètement. Si c'est un bille de 1 000 $, quand vous discutez avec eux, on peut vous dire, OK, vous allez payer 200 $. Parce que dans les hôpitaux, quand même, il y a des institutions, là, qui aident. Il y a, en 2020, quand j'étais vraiment malade, une histoire pour une autre fois, mon docteur, il est dans des oeuvres humanitaires, ce genre de trucs. Donc, dans son hôpital, là, il y a une partie réservée à ceux qui ne peuvent pas payer leur bille, ou bien ceux qui ne peuvent pas payer le prix pour l'opération. Donc, il y a quelque chose qu'ils font, là, et ils s'occupent de cela. Je ne sais pas. Ils s'occupent de cela sans que tu ne paies, ou bien si tu as payé, c'est juste que tu vas payer les médicaments, ce genre de trucs. Donc, cherchez toujours. Il y a quand même des institutions qui sont là pour vous aider. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on peut venir être enceinte? Ça dépend. Parce que je pense qu'il y a une loi qui est sorti en 2020 concernant le droit de sol. Quand vous devez venir, et déjà à l'ambassade là-bas, on pense que vous venez juste pour venir accoucher ici. On ne va pas vous l'entraîner votre visa, like, quand c'est un visa tourisme médical, on ne va pas, dans l'intention de venir accoucher, on ne va pas vous l'entraîner. Vous voyez un peu. Ils sont maintenant, ils ont ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. Maintenant, dans le cas où la grossesse vient juste de commencer et que personne ne sait. Mais, vous savez, il y a différents sortes de visas. Visa étudiant, visa, l'auto-visa, ce genre de trucs. Je ne maîtrise pas, mais je pense que, selon les dits des gens, on fait des analyses, n'est-ce pas? Pour le visa, l'auto-visa et autres, là. Je sais que pour le visa étudiant, on ne fait pas. On ne fait pas des analyses, ce genre de trucs. On veut juste que vous soyez âgés dans vos vaccinations et autres. Donc, si des gens vous font des analyses et autres, là-bas, là, on va détecter que vous êtes enceinte. Vous voyez. Maintenant, dans le cas où vous arrivez quand même, vous avez pu avoir le visage que vous venez. Assurez-vous que le vent ne se voit pas encore, hein, quand vous êtes à l'aéroport, quand vous descendez ici. Parce que quand le vent est déjà dehors, là, on va vous refuser la scène. On peut vous refuser la scène, mais quand vous pouvez justifier que vous pouvez prendre soin de votre grossesse vous-même, à vos propres frais, votre logement, tout, il n'y a pas de problème. On va vous laisser. Donc, vous pouvez, bien sûr, venir, étant enceinte, et venir ici, vous occuper de vous-même, vous-même, je ne sais pas si je vais faire comprendre, vous prendre en charge vous-même. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Vous pouvez louer, peut-être que votre mari est très riche, ou bien vous-même, vous êtes très riche, et vous venez, vous pouvez prendre tout en charge vous-même, l'hôpital et autres, quand vous allez accoucher. Le second point est que quand vous venez, quand même, vous pouvez aller, comme je l'avais dit, demander une assurance, parce que vous êtes enceinte. C'est des trucs qu'ils octroient rapidement ici, mais tout est un peu difficile maintenant. Ça dépend. Ça dépend aussi. Si vous avez la chance, on peut vous l'entraîner facilement. Il y a des assurances au sein de l'hôpital qui peuvent vous aider. Il y a aussi des assurances un peu partout, de l'État et communautaire, ce genre de trucs. Donc, cherchez, cherchez, et puis, vous allez trouver certainement ce qui est bien pour vous. Donc, la première grossesse, on m'a aidée à l'hôpital. J'ai eu mon assurance, État, tout et tout, donc, je n'avais pas payé. Le début de grossesse était un peu compliqué. Donc, j'ai dû aller à l'État et là, les billes sont venues après à notre adresse. Et ce qu'il faut faire, ce qui est bien, quand c'est l'État qui te donne l'assurance ici, on te donne trois mois. C'est-à-dire, les trois mois, si les trois mois passés, tu as eu à partir à l'hôpital, ce genre de trucs, et que les billes sont restées là, que tu n'as pas pu payer, ils vont t'aider à payer tous les trois mois là. Donc, moi, j'avais eu à partir à l'Hôpital, donc, tous ces billes qui sont venues, automatiquement, quand j'ai eu l'assurance de l'État, quand ils m'ont l'entraillé, ils ont pris en compte toutes les dépenses précédentes que je n'avais pas encore payées. Bon, ça, c'était la première grossesse. Maintenant, la deuxième grossesse, je travaillais déjà, donc, j'avais déjà l'assurance de mon boulot. J'avais l'assurance de boulot. Donc, du coup, c'est ça que j'utilisais. Mais, comme on devait aussi, move out, on devait quitter là où on était pour un autre État, je devais réappliquer maintenant pour une autre assurance. Ce que j'ai fait quand je suis venue à Philadelphie, en même temps, je suis allée aux services sociaux, et puis, ils m'ont aidée. Et on m'a encore entroiée pour l'État. Maintenant, la troisième grossesse, c'est comme si c'est un quota. C'est comme si, bon, moi, c'est mon cas, hein. Je sais qu'il y a d'autres ici, cinq grossesses, six grossesses, elles n'ont rien payé. Mais maintenant, deuxième, troisième grossesse, j'ai payé. On m'a refusé. J'ai un peu mal à la tête. On m'a refusé l'assurance. On ne m'a pas donné. L'État ne m'a pas donné. Parce que dans le temps, mon mari travaillait, et c'était high, notre income. Et puis, moi-même, je travaillais, donc, je n'avais pas encore l'assurance du boulot. Parce que quand je suis venue ici, puis j'étais enceinte, donc, j'ai juste travaillé un mois. Et après, j'ai laissé. Et je n'avais plus mon assurance du boulot, en fait. Donc, mon mari avait son assurance. Et ils ont vu dans le système que mon mari a l'assurance et puis l'incomme aussi étaient plus high comme qu'avant. Donc, ils nous ont dit non. Pourquoi mon mari ne m'ajoute pas à son assurance médicale au boulot? Donc, l'assurance-là n'était pas bonne pour nous. Parce que ça aussi, c'était vraiment high. Donc, c'est de là que je suis allée vers le Marketplace. Eux-mêmes vont envoyer vers le Marketplace. Et c'est comme ça que, ils ont demandé les pécheques, les proof of income, Aldostine. Ils ont demandé ça. Et puis, j'ai donné et là, on m'a entroyé l'assurance pour la troisième grossesse. Mais là, j'avais à payer les copées. Souvent, quand tu vas à l'hôpital, ça dépend. Si tu as choisi un grand hôpital, tu peux peut-être payer 40 dollars pour la consultation. Quand c'est un tiers-tout, quand c'est un truc pas trop grand, tu peux payer 20 dollars. Et puis, quand c'est vraiment low-low, un hôpital vraiment low, les hôpitaux publics là, peut-être que c'est 10 dollars, tu vas payer pour la consultation. Donc, c'est comme ça. C'est ça là, finalement, qu'on m'a entroyé. Et puis, pour ça, il faut d'abord aussi, ça dépend, tu dois atteindre un nombre donné. La première année, quand j'avais fait ça, quand on l'avait donné, c'était, comment ils appellent le truc là? Le quota, c'était 2 000 et quelques. Si je payais déjà 2 000 et quelques, tous les billes qui vont venir, ils vont s'en charger. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils m'ont donné un truc, une assurance qui coûtait moins cher. Mais, je dois d'abord atteindre 2 000 et quelques dollars que j'ai déjà payé pour qu'on me donne, pour que tous les soins que je vais faire soient gratuits. En 2020, j'ai été opérée. Donc, quand j'ai dit, mon docteur et son institution ont certains trucs là, qu'ils peuvent aider quand ils ne peuvent pas, quand ton assurance ne peut pas tout payer. Donc, il a appliqué ça pour moi. Et puis, le billet est vraiment descendu, parce que c'était quelque chose de 25 000 dollars. Je vais payer ça comment? Donc, quand ils ont fait les calculs avec l'assurance que j'avais, c'est revenu à 1 700 dollars, je pense. Et maintenant, avec l'hôpital, tu dis comment tu vas payer? Et tu paies un peu, un peu chaque mois. Donc, c'est ça. C'est ce que j'essaie de dire. Sinon, vous pouvez venir accoucher ici, si vous pensez que vous pouvez vous prendre en charge. Ou si vous avez la chance, c'est que quand vous venez, on vous ordre l'assurance. C'est ça, on ne vous donne pas ça, là. La billet, là, c'est pas petit bouquin. Donc, ma troisième conseil, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'allais au soin, j'ai juste payé la première fois 40 dollars, et puis c'est fini. Tous les autres mois qui ont suivi, je ne payais plus de copie. Parce qu'ils se disent que quand même, c'est une femme enceinte, elle a droit au soin. Mais non, là où tu vas payer, c'est là où je payais, c'est quand on devait me faire les ultrasons, les échographies et autres. Si ton assurance ne prend pas ça en charge et que tu as une partie à payer, tu vas payer. Mais ce n'était pas de grand deal. Peut-être l'assurance, on te dit que l'ultrasons, c'est à 1 200 et quelque chose, 1 300, 1 500. Ça dépend de chaque hôpital. Donc, les billes qui me venaient dans le temps, c'était peut-être un truc de 50 dollars que je devais payer. Donc, mon assurance s'occupait de tout, de tout, le reste, et je payais juste 50 dollars, c'est genre de truc. La seule, le seul truc que je devais payer qui était high, c'était quand ils ont fait une échographie, la trisomie, pour savoir si ton enfant n'a pas de malformation. C'est ça là qui coûtait un peu, ça là, ça coûtait un peu cher. Donc, le billet est venu quand même. Mon assurance a pris en charge une partie. Donc, il y avait quand même des billes de 1000 et quelques qui étaient venus. Et voilà. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Ok? N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Si vous pensez venir accoucher ici, il n'y a pas de problème. Tout peut se faire. Vous êtes chacun sa chance, hein? Ça peut aller simplement pour vous. Et voilà. C'est ça, je vous dis de passer une agréable soirée. Je vais m'occuper de la petite, là. Elle a déjà une passion. On veut aller acheter quelque chose dans un store ici. Et puis après, on va rentrer. Ok? Agréable soirée à vous. Merci de m'avoir suivie. Bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501